Salut à tous et salut à toutes, c'est Xana. Aujourd'hui, on se retrouve pour vous parler de la batterie externe Tesla. Tesla, en plus de nous faire quelques accessoires intéressants, nous propose aussi maintenant une batterie externe. Donc, je l'ai choisi de couleur bleue parce que j'aime bien le bleu. Mais on voit déjà que les premiers problèmes, c'est qu'on voit toutes les traces de doigts et les saletés qui se sont accrochées. Si vous vous demandez à quoi sert cette petite barre noire, tout simplement, c'est quand on pose le téléphone. Donc, je le pose comme ceci et je le plaque et automatiquement, j'aurai la recharge sans fil. Ça, c'est plutôt pratique. L'appareil est équipé aussi d'un deuxième chargeur sans fil, mais cette fois-ci pour lui-même. Voilà, ce qui vous permettra que si vous avez comme ceci un petit appareil sans fil, vous le posez dessus. Voilà, et la batterie recharge. Pareil, ça m'est arrivé deux fois en voyage. Je le mets à la place du téléphone et il se met à charger tout simplement sur le support de Tesla. Ça, c'est heureusement bien pensé parce que ça serait un peu bête de vendre un produit Tesla, mais qui ne peut pas recharger l'induction avec Tesla. Donc, en soi, le produit très, très bien. On a en dessous, par contre, l'emplacement. Je trouve un petit peu dommage le bouton qui permet de voir l'état de charge de la batterie. Mais un truc que je ne comprends pas, c'est que pour recharger un appareil, que ce soit induction ou via le câble qui est caché, il faut maintenir trois secondes et avoir cette petite lettre qui clignote. Voilà, donc une fois fixe, elle rechargera l'appareil et après 30 secondes, s'il n'y a pas de charge, elle s'éteindra. Ça, je trouve ça un petit peu dommage d'avoir fait cette fonction. Là, par exemple, j'ai une autre batterie externe. Si j'appuie, j'ai la LED. Si du courant sort, la LED va rester affichée et ça va charger l'appareil. Mais comme là, il n'y a rien, au bout de trois secondes, elle s'éteint. Rien de plus simple. J'appuie une seule fois et c'est fini. Donc là, c'est un petit premier défaut, je trouve, en termes d'utilisation. Deuxième défaut, qui est aussi un avantage, c'est que là, on ne dirait pas, mais vous avez un câble. Ce qui fait que, ah tiens, j'ai besoin de recharger un appareil en USB-C, pas de problème. J'ai le câble en trois secondes. Alors que là, j'aurais dû sortir toute ma quincaillerie de câblage pour aller recharger un appareil. Ça, c'est plutôt positif. Le côté négatif, par contre, vous allez voir, c'est assez rigolo. Je me dis, bon, je pars en vacances, je prends mon casque. Enfin, écoutez de la musique. Problème, je ne peux pas. En fait, il ne s'en fiche pas. Pas complètement, ce qui fait que l'appareil ne charge pas. Ah, bon, je me dis, ce n'est pas grave. J'ai quand même prévu le câble sur l'alimentation classique. Donc, je le branche là. Nickel, aucun problème. Je prends l'autre extrémité de mon câble. Et là, surprise, je ne peux pas le brancher. Voilà. Ça, c'est vraiment le point noir, je trouve. C'est que c'est bien pensé en câble court. Ça, c'est un peu ennuyeux. Pareil pour le câble. Donc, ma compagne avait son téléphone qui était à plat. Je lui dis, ce n'est pas grave, je sors l'appareil. Et pareil, à cause de la coque qu'elle a mis dessus, le téléphone ne charge pas. Et le sien qui est dans le même délire que celui-ci. Vous voyez, en ligne droite. Eh bien, l'autre extrémité, il est dans le même délire. Trop gros. Ce qui fait que, impossible de le mettre dedans. Voilà, vous êtes comme ça. Donc, du coup, obligé de sortir l'autre appareil. Celui-ci. Voilà, on le branche comme ceci. Tout comme ça, voilà. Je le branche, du coup, à l'extrémité, ici. Et dès que j'appuie, voilà. Je charge et ça prend 5 secondes. Là, j'ai dû sortir un câble qui, malheureusement, ne s'adaptait pas dessus. Un petit peu déçu quand même. Mais sinon, ça reste un bon produit. Voilà, vous avez besoin de le recharger rapidement. Pas de problème. Mais je trouve que, déjà, l'emplacement de la LED, elle n'est pas hyper top. Puisqu'elle est en dessous. Ce qui fait que, quand vous le mettez dans votre Tesla, comme moi, il n'est pas dans le bon angle. Ce qui fait que vous vous retrouvez à avoir, tout simplement, aucune indication sur la LED. S'il recharge ou non. Ce qui est un petit peu, je dirais, dommage. Ils auraient dû, peut-être, le mettre sur la partie supérieure, au niveau de la petite bande, justement, où on met son téléphone. Là, je trouve que ça aurait été un peu plus stylé. En tout cas, je ne sais pas vous, mais moi, je trouve que c'est un très bon produit. Voilà, le seul problème, c'est ce fameux branchement que je trouve un petit peu dommage. Mais sinon, rien à redire. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouve à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501